Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous tester l'aspirateur pour chien, l'aspirateur à poils. Et ça, je crois que ça fait rêver tout le monde. Alors, c'est tout simple. Ça se présente comme ça, c'est un petit aspirateur portable, tout petit, tout simple. Là, il y a le récupérateur de poils. Là, vous mettez des piles, ça marche la pile. Et en fait, vous passez ça sur votre chien et c'est censé lui aspirer les poils. Franchement, si ça marche, c'est cool. Ça coûte 16 euros sur Amazon. On va mettre les piles directes. Hop. Quelle merde. Ce n'est pas un enfer, s'il te plaît. Non, mais sans déconner. Je vais réussir à le casser avant de faire le test. Alors, normalement, c'est plus simple que ça. Mais je pense que c'est moi qui suis complètement contre. Parce que je suis sûr que vous allez être beaucoup plus speed pour arriver à mettre les piles. Bon, au bout de 20 minutes pour mettre les piles, on va pouvoir commencer à le tester. C'est déjà pas mis dans le bon sens. C'est une folie. Non, c'est... C'est une folie le délire. Ok. Ce qui n'est pas con, c'est que si vous appuyez un petit peu trop, elle se fige, elle s'arrête. Il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc, on ne risque pas de faire mal au chien. Maintenant, à voir. À essayer, franchement. Soit c'est une invention incroyable, soit ça ne sert à rien. Alors, petit 1. Quand on attaque avec un truc comme ça, qui peut faire un petit peu de bruit avec le moteur. On le met à distance du chien. Ça l'interpelle. Mais surtout, elle va apprendre à banaliser ce bruit-là. N'allez pas stresser ou paniquer votre chien. C'est un bruit qu'on entend rarement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, pour moi, c'est le premier problème de ce produit. C'est que le bruit de ce moteur, comme il est très rare d'entendre ce type de bruit, surtout sur un objet qu'on transporte à la main, ça peut paniquer le chien et lui faire peur. On va faire ça avec Hiroos parce que je connais mon Hiroos. Et je sais qu'il n'aura aucun souci. Tu peux lui sortir ce que tu veux, une fanfare, n'importe quoi. Ça ne lui poserait aucun problème. Ouais, c'est cool. C'est cool. Voilà. Donc, volontairement, je n'ai pas brossé Hiroos depuis quelques décennies. Regarde-moi ça. Tu les vois, les poils ? Regarde, le truc, il marche. Je me mets au-dessus. Je ne sais pas, je lui fais des massages de poils. Regarde-moi ça. C'est une carotte, ça, encore. Regarde-moi le délire. Je mets ça là. Le poil, il reste collé, mon frère. Regarde-moi. Non, mais... Bon. Waouh ! Je pense que celles-là, elles sont parties à l'intérieur, mais elles n'ont même pas fait exprès de s'y mettre, tu vois. Bon, je vais vous le dire tout de suite. Très grosse déception. Vous avez vu, il y avait du poil. Rien. Nada. Que dalle. Wallou. Cette partie-là, en fait, qui va être une partie en plastique, va accrocher, en fait, le poil. Donc, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que le poil mort, il s'accroche. Ce n'est pas un problème, même si je pense que ça ne doit pas être extraordinaire pour brosser son chien, ça. Maintenant, ça, avec le réservoir, ça sert à ça, en fait, l'aspirateur. Le principe d'aspirer le poil. Ça aspire que dalle, regardez. Des fois, je ne sais pas comment, il y a un poil qui rentre dedans. Mais alors, je serais incapable de vous dire par quel miracle il y a un poil, des fois, qui rentre à l'intérieur. C'est un poil curieux. Oh, la vanne, elle est nulle ! Donc, ça fait du bruit, en plus de ça. Ce qui fait que ça va faire peur, à mon avis, aux trois quarts des chiens. Maintenant, pour le quart auquel ça ne va pas faire peur, ça ne va en plus pas aspirer les poils. Résultat, la note 1 sur 10.